... Les preuves retrouvées sur les lieux d'un double homicide laissent penser que ce crime implique deux meurtriers jusqu'à ce que les enquêteurs remarquent un précieux indice. Un petit débris de verre découvert sur la semelle de l'une des chaussures des deux victimes modifie le cours de l'enquête. Une caméra de surveillance filme l'enlèvement d'une jeune femme de 19 ans dans l'épicerie d'une station-service. Les experts doivent trouver un moyen d'améliorer la qualité des images pour révéler des pistes. Ils finissent par retrouver la trace de la jeune femme à l'aide d'un microscope électronique à Balégar. ... Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de vos enquêtes impossibles. Un couple, âgé et sans défense, vit paisiblement dans une étrange maison dont les fenêtres sont obstruées. A-t-il quelque chose à cacher ? Se livre-t-il à des activités illégales ? Ou préfère-t-il se dissimuler à l'abri des regards afin d'éviter d'attirer la convoitise éventuelle de cambrioleurs ? En décembre 1996, un facteur de Toledo dans l'Ohio remarque que le courrier s'accumule devant la maison de Gertrude Thompson et Edward Kovalzik. Les voisins affirment ne pas avoir vu ce couple de personnes âgées depuis quelques jours. Gertrude, 69 ans, Trudy pour ses proches, et Edward, 72 ans, vivaient ensemble depuis plusieurs années. Impossible de voir à l'intérieur de la maison, car les fenêtres sont calfeutrées de plastique, de carton et de papier aluminium en guise de protection isolante pour préserver la chaleur. Ne sachant pas quoi faire, les voisins décident d'appeler la police. Quand j'y suis allé pour la première fois, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'affaires partout dans la maison et des cartons empilés les uns sur les autres, comme si quelqu'un s'apprêtait à déménager. Au beau milieu de ce désordre, les inspecteurs retrouvent les corps de Trudy Thompson et Ed Kovalzik étendus sur le sol du salon. Ils sont morts il y a déjà plusieurs jours. Mais cela ne ressemble pas à un meurtre ordinaire. C'était un crime très violent. On voyait bien qu'ils s'étaient débattus. Il y avait des marques de blessures pratiquées à l'arme blanche. De toute ma carrière dans la police, c'est l'une des pires scènes de crime que j'ai vues. L'autopsie révèle que Trudy et Ed sont morts à la suite de plusieurs blessures à la tête infligées avec un objet contondant. D'autres preuves laissent aussi penser que le meurtrier cherchait à extorquer des informations aux deux victimes. Il a dû d'abord leur infliger des blessures légères. La personne était probablement en train de dire « Où est l'argent ? Où est l'argent ? » ou un truc du genre. C'était simplement de la torture pour les faire parler. « C'était un vrai champ de bataille dans cette maison. En fait, on aurait dit que le meurtre avait été commis dans un état délirant. Le ou les meurtriers se sont emparés de tout ce qui leur tombait sous la main dans la maison et s'en sont servis comme armes. » « Nous avons toujours pensé qu'il y avait au moins deux personnes impliquées, tout simplement parce qu'il s'agissait d'un double homicide avec deux corps placés l'un à côté de l'autre. Ils n'ont pas été tués avec une arme à feu. Ils ont été tués lentement à la suite de multiples coups. » Les inspecteurs remarquent aussi que le ou les assassins ne sont pas entrés par effraction. « Cela nous indique que la personne qui a commis le crime connaissait probablement les victimes et qu'elles l'ont sans doute laissé entrer. » Non seulement Ed et Trudy vivaient ensemble, mais ils étaient aussi partenaires en affaires. Ils possédaient plusieurs biens immobiliers qu'ils louaient aux personnes à revenus modestes et aux étudiants. Quand un locataire partait en laissant des affaires derrière lui, le couple avait l'habitude de les conserver. Ed et Trudy ne jetaient jamais rien. Il est difficile par conséquent de savoir si quelque chose a disparu. « Nous avons retrouvé de l'argent dans des livres et dans des portefeuilles. Des liasses de billets encore emballées. Ils en cachaient là où personne n'aurait pensé à chercher. » Les membres de leur famille remarquent que le collier que Trudy Thompson portait toujours autour du cou a disparu et le signalent à la police. C'est un pendentif en or avec deux éléphants, un cadeau que son père lui avait offert bien des années plus tôt en Autriche quand elle était encore enfant. Ce collier était supposé porter bonheur. « La police avait pris conscience de l'importance de ce pendentif. En remontant la piste d'un objet volé à travers toute la chaîne de ses propriétaires, il serait possible d'apprendre avec un peu de chance qui l'avait volé à Gertrude Thompson. » La police fait donc publier une photo du bijou à la une du journal local, le Toledo Blade. Personne ne se manifeste et aucun des vendeurs de bijoux d'occasion de la ville n'a vu le collier. Alors que les enquêteurs tentent de rassembler des informations sur le couple, la fille d'aide, Denise Kovalzik, affirme que Trudy était très dure en affaire. « Trudy pouvait se montrer très autoritaire et dominatrice. À mon avis, elle devait souvent faire la morale à ses locataires, comme elle le faisait avec mon père. » Les membres de la famille pensent que le motif du meurtre n'est pas le vol, mais plutôt un désaccord commercial. « Comme par exemple un locataire qui leur en aurait voulu, qui lui en aurait voulu à elle particulièrement. Étant donné les gens auxquels il louait, ça ne semblait pas surréaliste. » Gertrude Thompson et Edouard Kovalzik ont été sauvagement assassinés dans leur maison qui renferme un brique-à-brac invraisemblable. Le vol était-il le mobile du double crime ? Des liasses de billets cachées dans les endroits les plus improbables laissent penser que le couple possédait des économies. Pour dresser l'inventaire des objets dérobés et relever d'éventuels indices, les enquêteurs trient tous les éléments matériels retrouvés sur la scène de crime. Dans le même temps, Diane Barnett, le médecin légiste, tente d'identifier l'arme du crime. « Sur le crâne, elle avait des marques longues et linéaires. J'ai remarqué des rainures très précises sur la table externe de la voûte crânienne. Elle présentait aussi des marques qui m'ont porté à croire qu'on l'avait frappée avec le coin d'un objet. » Le docteur Barnett réussit à identifier l'origine de ces blessures, un pied de lampe rectangulaire retrouvé sur le lieu du crime. Julie Saul, anthropologue médico-légal, fait le lien entre une autre blessure à la tête et une lampe en cuivre laissée à proximité des deux corps. « En étudiant le motif rainuré du pied de lampe et les marques laissées sur l'os, j'ai pu affirmer à la police que cet objet-là avait certainement servi à infliger ces blessures. » Malheureusement, on ne retrouve aucune empreinte sur ces objets. Le médecin légiste déclare que Trudy et Ed se sont probablement défendus contre leur agresseur car ils présentent des coupures sur les mains, sans doute faites par un couteau. Enfin, un minuscule indice retrouvé sous la chaussure d'Ed Kovalzik permet de répondre à une question importante. Il s'agit d'un petit débris de verre enfoncé dans la semelle de ces chaussures. Ce verre provient d'une ampoule brisée, ce qui permet aux enquêteurs de déduire qu'Ed a dû entrer dans la pièce quelques temps après le début de l'agression. Il est sans doute arrivé de l'extérieur car on retrouve son manteau accroché derrière la porte d'entrée. En quête de suspect, le répondeur téléphonique du couple fournit un premier indice à la police. « Sur la cassette du répondeur, il y avait des messages de locataires. Gertrude Thompson et Edward Kovalzik étaient propriétaires. Les gens leur laissaient des messages. » Mais seul un locataire a appelé à de nombreuses reprises. Il s'appelle Ethan Walls. Quand la police l'interroge, Walls déclare qu'il est passé chez Ed et Trudy pour payer son loyer. Il a remarqué que la boîte aux lettres débordait de courrier, a frappé à la porte et comme personne ne répondait, il a laissé le chèque de son loyer dans la boîte avant de rentrer chez lui. « Je l'ai mis dans leur boîte aux lettres. Il y avait déjà beaucoup de courriers. Mais je ne me suis pas posé de questions. Deux, trois jours sont passés. Je leur ai laissé un message en leur disant de me contacter. Personne ne m'a jamais rappelé. » Walls admett ensuite être retourné chez Ed et Trudy pour récupérer son chèque et dépenser cet argent. Ces deux affirmations indiquent que Walls s'est rendu deux fois sur le lieu du crime pendant la période où le double meurtre a été commis. « D'un seul coup, Ethan sort cette histoire très bizarre sur un chèque inséré dans la boîte aux lettres et récupéré quelques jours plus tard. » En plus, une informatrice prend contact avec la police pour dire qu'elle a vu Ethan Walls dans la maison d'un dealer de drogue au moment des meurtres. Elle déclare également que la chemise de Walls était tachée de sang. « Étant donné les traces de sang retrouvées sur les plafonds et sur les murs sans parler de l'état des corps des deux victimes, on savait que le gars qui avait fait ça ne pouvait être que recouvert de sang. » Walls nie avec véhémence l'histoire de l'informatrice. « C'était un mensonger honté. Qui a osé affirmer ça ? Qui a pu l'inciter à faire de telles affirmations ? Complètement fausse, fabriquée de toutes pièces. » En examinant les traces de sang sur la scène du crime, les inspecteurs remarquent un indice important. Les gouttes de sang sont de deux formes différentes et racontent donc deux histoires différentes. À un endroit, les gouttes sont allongées et rayonnent depuis le lieu où l'affrontement s'est produit. « Les gouttes de sang qui proviennent d'un angle sont toujours plus longues et plus ovales, généralement avec une petite queue au bout. Plus la goutte est longue et ovale, plus l'angle d'où vient le sang est ouvert. » Dans un autre endroit, loin des deux corps, la police remarque plusieurs gouttes de sang dessinant des cercles parfaits, dont deux à l'intérieur d'un vase en céramique brisé et une sur une feuille de papier dans le tiroir du bureau. « Le sang retrouvé sur ces objets avait coulé directement juste au-dessus. À partir de cela, nous avons pu déterminer que ce sang n'appartenait probablement pas aux deux victimes et qu'il s'agissait sans doute du sang du suspect. » Ces taches de sang ont été laissées par une personne qui se tenait là, immobile, et qui saignait, son sang s'égouttant sur les objets en dessous. La police confisque tous les couteaux trouvés au domicile d'Ethan Walls. Elle veut les analyser, à la recherche de sang humain, pour savoir si l'un d'eux a servi à commettre les meurtres. Aucun de ces couteaux ne révèle de traces de sang humain. La police compare également toutes les chaussures de Walls à une empreinte de pas ensanglantée laissée sur le lieu du crime. Aucune ne correspond. Mais comme le meurtrier a laissé du sang sur les lieux, les enquêteurs disposent d'un moyen radical pour savoir si le sang est celui de Walls. Vous savez, l'ADN, je veux dire par là que toutes les gouttes de sang se ressemblent. Ce sont les scientifiques qui peuvent faire la différence entre une goutte de sang et une autre. L'étude des traces de sang fournit des indices précieux aux experts médicaux légaux sur le déroulement d'un meurtre. Les gouttes elliptiques apparaissent quand le sang tombe obliquement. Les giclures, quand l'angle selon lequel le sang frappe une surface, est inférieur à 30 degrés. Les flaques indiquent généralement que la victime était statique et qu'elle s'est vidée de son sang au moment où son agresseur l'a frappé. Les traînées renseignent sur la direction du mouvement tandis que les tâches étalées suggèrent qu'un objet a été pressé contre la surface ensanglantée. Si ces informations permettent de reconstituer le mode opératoire du tueur, l'analyse de son ADN peut conduire à son identification. Les résultats des analyses surprennent tout le monde, en particulier Ethan Walls. Ils m'ont arrêté environ cinq mois après l'analyse d'ADN. Encore aujourd'hui, je ne comprends toujours pas ce qui a bien pu se passer. Walls s'est rendu au domicile du couple au moment des meurtres et une informatrice affirme l'avoir vu à la même période vêtue d'une chemise tachée de sang un soir chez un dealer de drogue. Walls fournit un échantillon sanguin à la police pour qu'elle le compare au sang retrouvé sur la scène du crime. Les enquêteurs pensent que le meurtrier s'est coupé en frappant en frappant les victimes avec une lampe en cristal. On suppose qu'il tenait la lampe de cette façon lorsqu'il les a frappées avec le pied en métal massif. Il s'est sans doute coupé lorsque le cristal s'est brisé dans sa main. Les médecins légistes analysent l'ADN du sang retrouvé sur les lieux. Sur la lampe en cristal, on identifie le sang de trois personnes différentes, celui des deux victimes et celui du meurtrier. Angela Lannine, en charge de l'analyse ADN, compare le sang d'Ethan Walls avec ce mélange. Si c'est le sien, alors deux marqueurs numérotés doivent correspondre à ceux du mélange. Le sang d'Ethan Walls correspondait au numéro 18 et 28. Le mélange présentait bien un 18 mais pas de 28. On pouvait donc exclure automatiquement toute présence de son sang dans ce mélange. mais les procureurs restent convaincus qu'il y a plus d'un meurtrier. En se reposant sur le témoignage de l'informatrice, ils pensent que Walls est l'un des deux. Walls est arrêté et inculpé du meurtre de Trudy Thompson et Ed Kowalczyk. Le jour où ils sont venus m'arrêter, la dernière chose que je leur ai dite c'était « S'il vous plaît, continuez à chercher le tueur » parce que pendant que vous misez tout sur moi, quelqu'un d'autre est en train de s'en tirer. C'est la dernière chose que j'ai dite quand ils m'ont passé les menottes. Continuez à chercher. Etan Walls sait qu'il risque la peine de mort s'il est jugé coupable. La colère et la frustration le rongent. C'est un peu comme être au fond d'un puits. Vous criez de toutes vos forces mais personne ne vous entend. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis innocent et personne ne vous entend. Alors que les procureurs s'apprêtent à juger Etan Walls, leur témoin clé, l'informatrice, fait une surprenante confession au procureur Tim Brown. Elle déclare avoir menti au sujet d'Ethan Walls. On n'a jamais vraiment su pourquoi elle avait menti. Elle a dit « J'ai menti sur cet homme et c'est mal. Je ne vais pas témoigner contre lui. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les pressions que subissent les témoins et elle s'est rétractée. C'est la seule façon de décrire sa confession. Elle a opéré un tournant à 180 degrés. » Brown n'a pas d'autre possibilité que de rendre un non-lieu dans l'affaire Etan Walls. « Vous savez, quand vous êtes procureur, le jour où vous laissez tomber une affaire de peine de mort, c'est une très mauvaise journée parce que tout ce sur quoi vous avez travaillé vient de vous glisser entre les doigts. » « Je restais confiant. Je savais que je rentrerais à la maison. Je n'ai eu aucun doute là-dessus. J'étais sûr de rentrer chez moi. » Cette décision replonge les familles des victimes dans la peur. « C'est dur de savoir qu'il y a peut-être quelqu'un dehors en liberté qui est sans doute très malade et très méchant et qui risque de faire souffrir une autre personne. » Pour la police, c'est un retour à la case départ. « C'était très frustrant car deux personnes âgées de notre communauté avaient été assassinées brutalement. On croyait avoir des preuves tangibles. Le sang et le pendentif disparus. Avec de tels éléments, on pensait vraiment trouver un suspect sur lequel concentrer nos efforts. » Le principal suspect ayant été innocenté par l'analyse sanguine et en l'absence d'autres indices. L'enquête est au point mort pendant deux ans. Et plus le temps passe, moins les enquêteurs ont de chances de remonter la piste jusqu'au coupable. « Tous les détectives connaissent la règle des 72 heures. Si l'affaire n'est pas résolue dans les trois jours, les chances de l'élucider diminuent. Et c'est vrai. La police n'a pas résolu l'affaire en trois jours. Mais elle continuait à chercher. » Pendant les deux années qui suivent le double meurtre de Trudy Thompson et Ed Kovalczyk, les enquêteurs explorent diverses pistes mais sans succès. En juillet 1998, les choses tournent enfin à leur avantage. Un jour, Annette Ciaverini, une prêteuse sur gage, décide de faire le ménage parmi les vieux journaux et magazines qui s'entassent depuis des années chez elle. « Ma mère est plus qu'excentrique. Croyez-le ou non, elle ne jette jamais rien. C'est une vraie collectionneuse. » Annette cherche quelque chose à lire cet après-midi-là pour passer le temps. « Au milieu d'une pile de journaux, elle en sort un. Elle l'ouvre et commence à lire un article publié par la police de Toledo à propos d'un double homicide. » C'est un article vieux de deux ans qui évoque le meurtre de Trudy Thompson et Ed Kovalzik. En regardant la photo des victimes, elle remarque quelque chose qui lui est familier. Le pendentif avec les éléphants en or autour du cou de Trudy Thompson. « Elle m'a appelé et elle n'arrêtait pas de crier « Où est ce pendentif avec les éléphants ? » et je lui ai répondu « Maman, il est dans le coffre. » Madame Caverini n'a pas vendu le pendentif. Il est identique à celui que Trudy Thompson porte sur la photo du journal. « Je dirais que ça n'arrive qu'une fois sur un million. Conserver un journal tel que celui-ci... » Heureusement, Madame Caverini a conservé tous les bons de ses prêts sur gage. Celui qui correspond au pendentif est daté du 3 décembre 1996, soit à l'époque du double meurtre. Il permet d'identifier son vendeur, Gordy Candy. Candy déclare qu'il n'était qu'un intermédiaire et que James Jordan lui avait demandé de gager le colis à sa place. Jordan travaillait comme homme à tout faire pour Trudy Thompson à l'époque des meurtres. La police vérifie ses antécédents et découvre que Jordan a été arrêté pour un autre cambriolage quelques semaines seulement après le double meurtre et qu'il purge désormais une peine de 45 ans d'emprisonnement au Texas. Quand la police l'interroge, Jordan nie avoir tué le couple. Les médecins légistes recueillent un échantillon d'ADN en prélevant de la muqueuse à l'intérieur de sa joue, puis le compare aux gouttes de sang retrouvées sur la scène du crime. Nous en avons conclu que James Jordan était bien la personne qui avait laissé du sang sur les lieux. James Jordan est inculpé des meurtres de Gertrude Thompson et Edward Kovalczyk. D'après les procureurs, le motif du crime est le cambriolage. Jordan cherchait à voler l'argent des loyers pour acheter de la drogue. Jordan aurait d'abord torturé et tué Trudy, se coupant la main avec une lampe brisée et laissant des gouttes de sang dans le salon. Il aurait également assassiné Ed dès que ce dernier est rentré chez lui. Alors qu'il cherchait de l'argent, du sang aurait coulé de sa main et se serait répandu dans le tiroir du bureau. Avant de quitter les lieux, Jordan se serait emparé du pendentif de Trudy, puis aurait demandé à un ami de le mettre en gage pour lui. Le pendentif ne lui a pas rapporté plus de 20 dollars. Mais cette transaction de 20 dollars a permis d'aboutir à l'arrestation de Jordan. Sans cette imprudence, nous n'aurions jamais pu remonter jusqu'à lui. Au procès, Jordan se défend seul et tente d'expliquer pourquoi on a retrouvé son sang dans le bureau de Trudy. Il prétendait qu'elle avait l'habitude de ranger ses pansements dans le tiroir du bureau. Et qu'ayant déplacé des meubles ou bricolé quelque chose, il aurait soi-disant versé une goutte de sang à cet endroit en cherchant un pansement. Mais Jordan n'a aucune explication à fournir pour justifier la présence de son sang à l'intérieur du vase brisé. Il affirme avoir été en possession du pendentif de Trudy parce qu'elle le lui avait donné pour payer ses services d'homme à tout faire. Mais le jury ne croit pas à son histoire. James Jordan est accusé de deux meurtres qualifiés et condamnés à la peine de mort. L'affaire est résolue grâce à la prêteuse sur gage qui ne jetait jamais rien, mais également grâce aux médecins légistes qui ont réussi à reconstituer le crime sur la base des indices matériels. Une bonne enquête de police, un peu de chance et quelques preuves scientifiques, ça forme un tout. Vous en conviendrez, la résolution de cette affaire est à peine croyable. Il aura fallu qu'une prêteuse sur gage s'ennuie, qu'elle prenne au hasard un journal vieux de deux ans, qu'elle y découvre la photo de Trudy Thompson, qu'elle remarque que la victime d'un assassinat dont plus personne ne parle, porte autour du cou un pendentif constitué de deux éléphants superposés et pour finir, qu'elle fasse le lien entre ce pendentif et le bijou qu'elle avait acheté autrefois 20 dollars et qu'elle avait entreposé dans son coffre. Comme le rappelle un inspecteur, il existait une chance sur un million pour que cet enchaînement de coïncidences puisse se produire. Après avoir vainement tenté de se défendre seul sans l'aide d'un avocat commis d'office, James Jordan fut condamné à mort. La sentence ne sera exécutée qu'une fois qu'il aura purgé au préalable une peine de 20 ans de prison pour vol et cambriolage aggravé. Les trois peines s'additionnant dans la jurisprudence américaine. Dans le but de diminuer la criminalité par une présence dissuasive, la vidéosurveillance s'est généralisée dans un grand nombre de pays. Disposés dans les lieux publics, dans des magasins ou des entreprises privées, des milliers de caméras traquent le moindre mouvement des citoyens. Tenez à titre d'exemple, la Grande-Bretagne compte aujourd'hui 4 millions d'installations dont 500 000 à Londres. Faute d'études statistiques indépendantes, l'efficacité des systèmes de vidéosurveillance fait aujourd'hui débat. Mais que faire lorsqu'une agression se produit dans une station de service, qu'elle est filmée par quatre caméras de sécurité, mais que les images sont d'une qualité inexploitable par la police ? Nous sommes à Moose Lake dans le Minnesota. Voici une des raisons qui explique son surnom de terre aux 10 000 lacs. Cathy Poirier habite dans cette petite ville située à la périphérie de Doulouse. Elle était pétillante de vitalité. Elle était toujours très active et pleine d'ardeur dans tout ce qu'elle entreprenait. Les centres d'intérêt de Cathy sont sa famille, le sport et ses chiens. Elle voulait devenir officier de police ou garde-chasse. Elle s'est toujours passionnée pour les animaux. Après avoir obtenu son baccalauréat en 1998, Cathy étudie le droit pénal dans un centre universitaire local. Elle se fiance également avec son petit ami Marc. Cathy travaille dans ce magasin de station-service à Moose Lake. Sa mère ne voulait pas qu'elle accepte ce poste. Je la mettais en garde contre les personnes malintentionnées qui pouvaient y aller. Elle me disait alors de ne pas m'inquiéter. C'était sa manière d'être. Elle faisait facilement confiance aux autres. un soir vers minuit, alors que Cathy travaille de nuit seule, un client appelle la police pour l'informer que le magasin est ouvert mais qu'aucun employé n'est présent. Vous voulez dire la station-service Conoco à Moose Lake ? La police se rend sur les lieux. Il n'y a aucune trace de violence. L'argent de la caisse et du coffre n'a pas été volé. Les clés de voiture de Cathy sont encore dans le magasin. Des clients venus acheter des articles quelques temps après le départ de Cathy ont laissé des mots et de l'argent sur le comptoir. La police se demande si Cathy n'a pas quitté le magasin avec un ami. Un membre de sa famille ou un ami aurait pu venir la chercher en guise de plaisanterie ou dans un tout autre but. J'ai toujours su qu'elle n'était pas partie seule. Sa voiture était encore là. De toute manière, elle n'aurait jamais fait une chose pareille sans prévenir son responsable ou au moins fermer à clé le magasin. Le magasin dispose de quatre caméras de surveillance filmant différents angles. Elle montre qu'un homme de race blanche a forcé Cathy à sortir du magasin et à se rendre sur le parking à 23h38. En fait, on pouvait voir les mains de l'homme près de la gorge de Cathy. Cathy avait les bras repliés en direction de sa gorge. Il la tenait par derrière. Les images sont floues et donnent peu de détails sur le ravisseur. Il n'y avait aucune caméra de surveillance à l'extérieur du magasin. On ne peut donc pas identifier le véhicule du ravisseur. On ne voit ce genre de choses qu'à la télévision, mais pas dans la réalité. J'ai tellement eu de mal à le croire. La jeune Cathy Poirier a été kidnappée dans le magasin où elle travaillait. Les caméras de surveillance le prouvent, mais permettront-elles d'identifier le ravisseur ? La station-service étant située près d'une autoroute, il a pu quitter le quartier très rapidement. Dans l'espoir de retrouver la jeune fille vivante, les policiers fouillent les rues et les parcs voisins sans succès. Beaucoup de personnes du comté ont participé aux recherches. Des centaines, des milliers de personnes étaient présentes et prenaient ça vraiment à cœur. Retrouver qu'à Thier était devenu quelque chose de capital. Des voisins du magasin informent la police qu'ils ont vu un pick-up noir faire le tour du quartier avant l'enlèvement de Cathy. Une employée d'une sandwicherie proche du magasin raconte à la police qu'elle a vu le même pick-up noir dans le parking environ trois heures avant la disparition de Cathy. D'après elle, son conducteur observait de manière étrange les clientes qui quittaient le magasin. par intuition, l'employée a relevé une partie de la plaque d'immatriculation. Elle affirme que c'est une plaque du Minnesota et que ses premiers chiffres sont 5, 5, 7 et que la dernière lettre est Y. Les hélicoptères de la garde nationale du Minnesota survolent la région à la recherche de Cathy Poirier, 19 ans. Au sol, des dizaines d'habitants bénévoles recherchent la jeune fille avec la police. Seulement, les jours passent et le ravisseur ne s'est toujours pas manifesté. On perd peu à peu espoir de retrouver Cathy vivante. Je ne voulais pas envisager cette possibilité. Je ne pouvais pas croire que ma fille était morte. La police interroge sa base de données pour localiser les pick-up noirs immatriculés dans le Minnesota et dont la plaque d'immatriculation commence par 5-5-7 et se termine par Y. Chose étonnante, des centaines de véhicules correspondent à cette description. Nous pensions avoir affaire à un prédateur sexuel expérimenté. Il est entré dans le magasin, a enlevé Cathy sans se soucier des caméras de surveillance. Les caméras de surveillance ont filmé l'homme qui a enlevé Cathy devant la station service. Les images sont de mauvaise qualité et trop floues pour permettre une identification du ravisseur. La police envoie les cassettes à la NASA pour qu'elle tente d'améliorer la qualité des images. La NASA travaille en effet depuis longtemps sur l'amélioration des images envoyées de l'espace. Le docteur David Attaway, physicien solaire, a mis au point la technique VIZAR qui permet d'améliorer les images vidéo. Cette technique permet de stabiliser la vidéo pour caler ensemble toutes les images. On peut ainsi se débarrasser des nuisances que l'on voit quand on regarde une image fixe. D'après le docteur Attaway, une image vidéo comprend deux champs différents constituant une image complète. Il change si rapidement que l'œil humain ne le détecte pas. Le docteur Attaway associe les images pairs et impaires pour qu'elles puissent être visualisées simultanément. Il obtient ainsi deux fois plus de lignes de résolution. Il y a un certain nombre d'images individuelles, des paires de champs que l'on peut également caler ensemble. Le docteur Attaway parvient à isoler le ravisseur sur l'une de ses images fixes. Lorsqu'il améliore la qualité de l'image, il voit que le ravisseur est un homme aux cheveux courts, blond ou gris. Il mesure environ 1,77 m et il est de carrure moyenne. Il porte une veste de baseball foncée des New York Yankees avec dans le dos le numéro 23. Même à l'aide de cette technique, on ne parvient pas à obtenir une image nette du visage du ravisseur. La première application à la criminologie du système bizarre eut lieu en 1996 pour traquer les auteurs de l'attentat dirigé contre les installations des Jeux Olympiques d'Atlanta qui fit deux tués et une centaine de blessés. David Attaway et Paul Meyer, les physiciens qui mirent au point cette technologie d'amplification d'un signal vidéo, réussirent à mettre en évidence sur les enregistrements des caméras de surveillance d'infimes détails qui aidèrent les enquêteurs à retrouver les coupables. Malheureusement, dans l'affaire qui nous intéresse, le gain est insuffisant pour identifier le kidnappeur. C'est pourquoi les policiers doivent avoir recours à une technique plus éprouvée. A l'aide de ces informations, un dessinateur dresse un portrait robot sommaire du ravisseur. La police l'envoie aux médias avec une description physique et vestimentaire du suspect. La police reçoit des centaines d'appels. Nous avions chaque jour un suspect différent que nous surnommions le suspect du jour. Ces nouveaux suspects nous paraissaient prometteurs. L'un de ces appels conduit la police vers Donald Dean Christiansen. Il a déjà été condamné pour délit sexuel. Christiansen n'était plus en prison au moment de l'enlèvement de Cathy. Cela ne faisait aucun doute. Monsieur Christiansen ressemblait à l'homme de la vidéo. Seulement, la qualité de la vidéo était si mauvaise que l'on aurait pu trouver des dizaines d'autres personnes dans son cas si on avait eu l'opportunité de les voir. Donald Dean Christiansen a plusieurs tatouages, dont un sur son avant-bras gauche. Seulement, les caméras de surveillance révèlent que le ravisseur n'a aucun tatouage sur l'avant-bras. Christiansen est lavé de tout soupçon. Votre nom, s'il vous plaît ? Trois semaines après l'enlèvement de Cathy, Paula Francisco, opératrice, reçoit le coup de téléphone d'un citoyen détenant des informations. Il s'agit de la piste numéro 1960. C'était la première fois que j'avais l'impression de détenir une piste intéressante. L'auteur du coup de fil travaille dans une maison pour anciens combattants à Minneapolis. Il soupçonne un gardien qui vient de démissionner. Son nom est Donald Albin Blum. Il le trouve suspect car Blum a changé d'apparence à l'époque de la disparition de Cathy Poirier. Il avait changé de coiffure, il s'était rasé, alors qu'avant il portait une barbe. L'auteur du coup de fil affirmait l'avoir vu porter la veste des Yankees à de nombreuses reprises. J'ai senti des frissons me parcourir le corps tout en pensant que cette foi était la bonne. Blum est âgé de 50 ans. C'est un homme marié et père de 4 enfants. Son casier judiciaire révèle qu'il a été condamné pour agression, viol et enlèvement au cours des années 70. Sa dernière condamnation remonte à 1989. Il avait forcé deux jeunes femmes à aller dans la forêt sous la menace d'un couteau. Il les avait attachées à un arbre, mais par chance, elles étaient parvenues à s'enfuir avant qu'il ne les viole. Cette information m'a donné des frissons dans le dos. Une recherche sur le véhicule de Blum révèle qu'il ne possède pas de pick-up noir, le véhicule décrit par les témoins. La police effectue une perquisition au domicile de Blum, mais ne trouve aucune trace de Cathy Poirier. Blum clame son innocence et affirme avoir un alibi pour la nuit de la disparition de Cathy. Les enquêteurs découvrent que Blum possède une maison secondaire à Moose Lake. Il procède donc à une autre fouille. Je pensais que, comme la police détenait le coupable, il allait lui dire où se trouvait notre fille pour qu'on aille la chercher. Les autorités allaient le faire parler et ma fille chérie allait rentrer à la maison. Une fois de plus, on ne trouve aucune trace de Cathy. les enquêteurs remarquent cependant les restes d'un grand feu près d'une caravane sur la propriété. Des techniciens passent au crible les cendres du feu à la recherche de preuves. Ils trouvent de petits morceaux, apparemment des os. Je ne voulais pas dire à la famille Poirier que je croyais leur fille morte. Je n'allais pas anéantir tous leurs espoirs avant de détenir des preuves. La police fait appel au docteur Suzanne Thorstenmeister, anthropologue médico-légal, pour examiner ces restes. Elle explique que les os humains et ceux des animaux sont différents. Les os humains sont caractérisés par leur structure circulaire, tandis que les os des animaux se distinguent par leur structure linéaire. Je les ai donc classés en trois catégories, les os animaux, les os humains et les os non identifiables. En fait, certains morceaux étaient tellement petits qu'on ne pouvait déterminer s'ils provenaient d'humains ou d'animaux. Le docteur Meister examine les restes des os humains retrouvés pour déterminer l'âge et le sexe de la victime. Cette partie du bassin, appelée synphyse pubienne, s'est révélée capitale. L'os a un angle obtu de plus de 90 degrés, indiquant qu'il appartient à une femme. Cette surface ovale est extrêmement cannelée, ce qui signifie que c'est une jeune femme. Grâce aux fragments de crâne, le docteur Meister détermine l'âge de la victime. Les sutures crâniennes sont ouvertes. Elles fusionnent généralement vers l'âge de 35 ans. Le docteur Meister en conclut que la victime est une jeune femme. Les restes humains retrouvés dans les cendres du feu appartenaient à une jeune femme âgée de 17 à 24 ans. Ces éléments orientent les enquêteurs vers l'affaire Cathy Poirier, mais ils ne sont pas suffisants. Ces découvertes m'ont enfoncé davantage dans ce trou noir. Je ne voulais pas envisager la possibilité qu'il puisse s'agir à un moment ou à un autre de ma fille. L'état des os ne permet pas d'effectuer des tests ADN. De plus, tous les os, une fois réunis, ne constituent que 25% d'un squelette humain. Manquait-il déjà des os au moment où ils ont été brûlés ? Ou le meurtrier a-t-il retiré des os pendant qu'ils brûlaient ? On ne sait toujours pas. On retrouve cependant dans les cendres du feu de Blum plusieurs dents. La police fait appel au docteur Anne Norlander, odontologiste médico-légal. Elle identifie les victimes au moyen de radiodentaires. Cette dent est la plus grosse et celle en meilleur état que l'on ait retrouvé. Les racines étaient légèrement rétrécies. Il n'y avait plus d'émail. Vous savez, cette protection extérieure recouvrant la couronne. Le docteur Norlander conclut que c'est une dent humaine. Elle compare la dent aux empreintes dentaires de Cathy. Sa forme et sa taille correspondent à la seconde molaire de la mâchoire inférieure gauche de Cathy, appelée dent numéro 18. Elle s'aperçoit également qu'il y a apparemment des restes de plombage dans la dent. Le docteur Norlander demande au médecin légiste de la police criminelle du Minnesota d'effectuer des examens du plombage. Mark Nielsen, médecin légiste, utilise un microscope électronique à balayage pour grossir le plombage. Il est au final des milliers de fois supérieur à l'original. Cet appareil nous permet de déterminer la composition de base d'une substance spécifique se trouvant à l'intérieur de l'échantillon. Le microscope bombarde une partie donnée de l'échantillon avec un faisceau d'électrons. Les divers composants vont réagir différemment au faisceau. Quand le faisceau d'électrons pénètre à l'intérieur de la matière, les électrons libèrent des énergies différentes sous forme de rayon X et cette énergie est caractéristique de chaque élément. Par conséquent, grâce au type de rayon X, on connaîtra la composition de base de l'échantillon. Constitué du matériau le plus minéralisé de l'organisme, les dents résistent le mieux aux agressions telles que les températures élevées qui détruisent les autres tissus biologiques. Elles offrent ainsi une bonne alternative aux empreintes digitales et génétiques. La technique d'identification d'un cadavre carbonisé grâce à sa dentition remonte à 1897 après le célèbre incendie à Paris du Bazar de la Charité. Un dentiste parvint ainsi à affirmer avec certitude que la duchesse d'Alençon, sœur de l'impératrice d'Autriche, faisait partie du nombre des victimes. En ce qui concerne la jeune Cathy Poirier, les résultats sont étonnants. Il révèle que la composition du plombage de la dent est tout à fait inhabituelle. Il contient des concentrations élevées de silicone et de zirconium à des taux encore jamais observés dans un plombage. Les médecins légistes contactent le docteur Mélanie Meyer, la dentiste de Cathy Poirier. Elle leur donne un élément intéressant. D'après ses archives, elle a remplacé le plombage de la dent numéro 18 de Cathy et ce, deux semaines avant son enlèvement. Le docteur Meyer affirme avoir utilisé un nouveau type de produit pour plomber cette dent, une substance qui n'est pas encore commercialisée. Ce produit nommé Rely X-Arc provient d'un échantillon qu'on lui a remis lors d'une conférence. Ce matériau a été spécifiquement conçu pour être utilisé avec des plombages afin qu'ils adhèrent aux dents. C'était une nouvelle technique qui n'était pas encore répandue. C'était tout nouveau. Le docteur Meyer indique aux enquêteurs que le Rely X est fabriqué par la société 3M. Son siège se trouve dans le Minnesota. La police prend contact avec les chimistes de 3M et apprend que le Rely X contient des concentrations élevées de zirconium et de silicone. Ce sont les mêmes composants avec les mêmes taux de concentration que ceux retrouvaient dans la dent provenant des cendres du feu de Blom. Nous avions identifié la victime. Il s'agissait de Cathy Poirier. C'est toujours aussi dur à supporter. Un mouchoir, s'il vous plaît. Dans le garage de l'une des propriétés de Blom, les policiers retrouvent un pick-up noir. Sa plaque d'immatriculation correspond à celle recherchée par la police. Dans les archives de l'État, son pick-up a été enregistré par erreur comme étant de couleur blanche. Donald Blom est arrêté et inculpé du meurtre de Cathy Poirier. C'est le crime le plus odieux de la Terre. Il n'y a rien de plus terrible se faire enlever puis assassiner. Lorsque Blom voit les résultats du microscope électronique, il avoue être l'auteur du meurtre de Cathy durant un interrogatoire enregistré avec l'agent spécial Phil Wagner. Sa voix était empreinte de froideur. Cet homme est vraiment mauvais. Blom avoue avoir kidnappé et assassiné Cathy Poirier. Il est entré dans le magasin de la station d'essence et a fait sortir Cathy. Puis, il l'a mise dans son pick-up. Il l'a conduite chez lui. Il l'a forcée à s'agenouiller à l'endroit prévu pour le feu. Et ensuite, il l'a étranglée par derrière. Et il l'a fait brûler son corps. Cependant, deux semaines plus tard, Donald Blom se rétracte, affirmant qu'on l'a forcé à avouer. L'accusation peut prouver que Blom se trouvait aux environs du magasin ce jour-là. Des facturettes de sa carte de crédit indiquent qu'il a acheté de l'alcool non loin de là vers 17h. L'employé de la sandwicherie a vu Blom regarder avec insistance les clientes dans le parking vers 20h, soit 3h avant l'enlèvement de Cathy. Blom a certainement remarqué Cathy à ce moment-là. Il revient à 23h30 et entre dans le magasin quand elle est seule. L'accusation expose ses preuves médico-légales au jury et particulièrement sa preuve maîtresse. Il s'agit de la substance retrouvée dans le plombage de la dent ayant permis l'identification de Cathy. Sa distribution est si limitée que ce produit n'a pas encore été commercialisé. Le jury approuve l'analyse au microscope électronique. Donald Blom est reconnu coupable de meurtre au premier degré. Il est condamné à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le verdict constitue une maigre consolation pour la famille Poirier. Il y a un siège vide à notre table. Lorsque la période de Noël arrive, nous ne faisons plus comme avant. Car le matin de Noël, le père Noël ne passe désormais plus pour nos deux enfants. Il aurait dû être en prison. La fille n'aurait jamais dû mourir. A la suite de cette affaire, les législateurs du Minnesota ont fait voter la loi Cathy. Elle condamne les délinquants sexuels reconnus coupables à des peines plus lourdes et offre à la police de meilleurs moyens pour retrouver d'anciens délinquants sexuels. La chaîne Conoco qui employait Cathy exige désormais qu'il y ait dans le magasin au moins deux employés en même temps. C'est grâce à la science que Donald Blum a pu être condamné. C'est elle qui a mis cet homme dangereux hors d'état de nuit. Je ne peux même pas imaginer ce qu'il se serait passé sans l'aide des médecins légistes. Nous avons vraiment eu la chance d'avoir des personnes aussi compétentes pour nous donner les preuves nécessaires à une condamnation. Ce procès n'aurait jamais pu avoir lieu sans eux. Je travaille parfois sur des affaires vraiment étonnantes. Celles-ci en fait partie. Ce sont de simples détails qui font la différence. Ils se sont révélés être d'une importance capitale dans cette enquête. Il se trouve qu'il y avait une dent et que c'était justement la dent sur laquelle avait travaillé la dentiste. C'est comme ça que l'affaire a été résolue. Amplification du signal vidéo d'une caméra de surveillance. Étude du squelette humain par une anthropologue médico-légale. Utilisation d'un microscope électronique à balayage pour analyser la composition du plombage d'une dent. Les experts n'ont pas lésiné sur les moyens pour confondre le kidnappeur et l'assassin de Cathy Poirier. En 2006, Donald Blum, condamné à purger une peine de prison à vie, tenta de négocier avec le procureur en arguant qu'il détenait des informations sur d'autres disparitions qui avaient eu lieu dans la région. En échange de ces révélations, il demanda son transfert dans une prison plus proche de son domicile. Mais, malheureusement, il ne teint pas sa promesse. Ainsi, prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous bientôt sur cette antenne pour un nouvel épisode de vos enquêtes impossibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada